L'arme est factice, mais le symbole est fort car il s'agit de survivre face à un agresseur. Le krav maga est une technique d'autodéfense développée par l'armée israélienne basée sur les réflexes naturels et le bon sens. Pour chaque agression, il y a des principes à respecter. La ligne de feu est sortie, je n'ai plus aucun risque. J'ai déjà fait 50% de ma défense, j'ai déjà fait 50% de ma vie. Les stagiaires majoritairement masculins sont venus découvrir ou perfectionner des techniques de contre-attaque. Chez les femmes, le caractère sportif est également présent, mais certaines d'entre elles espèrent trouver une réponse à des situations qu'elles ont déjà vécues. Le premier sentiment qui nous envahit, c'est la peur. Et donc là, on ne pense plus à rien. C'est ce qui s'est passé, j'ai quand même été braquée avec un pistolet à l'attente. Donc la première chose, je suis tombée raide, je me suis évanouie. On se rend compte qu'il y a certaines techniques, même avec quelqu'un de costaud, on arrive à le maîtriser quand il a un objet, un couteau ou même une arme justement. Les femmes participent de plus en plus à ces stages. Les agrétions sexuelles commises à Cologne le 31 décembre 2015 et les attentats terroristes ont réveillé leurs besoins de sécurité. On a eu un gros flux de femmes qui sont venues dans nos cours en se disant, mince, ça peut être moi, demain ça peut être ma fille, ça peut être une voisine à moi. Et suite au attentat avec Nice, mon propre, et le Bataclan qui est venu par derrière, malheureusement, ça a servi. Je ne dirais pas servir, mais les personnes se disent, mince, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Est-ce que je sais faire quelque chose ? Ben oui, je pense, je vais aller me perfectionner. En Corse, le Krav Maga a été enseigné aux policiers municipaux de Bastia et depuis 7 ans à la Légion étrangère de Calvi. On va dire à vous.